Je suis Vitoria, je suis épidémique, mais je travaille dans l'équipe d'implémentation ici à l'Université d'Oslo, comme un point focal pour le contenu médical. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas que vous voyez mon écran, vous pouvez me dire si ça marche. Oui, nous voyons, merci. Ok, merci beaucoup. Bon, comme je dis, je vais faire une présentation. Ce que je voulais présenter, c'est ce mot, ce qu'on a développé, comme je dis. Et pour ça, je vous donne ces diagrammes ici, que c'est un petit peu le résumé de tout ça. Donc, on a essayé de faire une intégration entre les données de surveillance et pour la réponse de la vaccination contre la COVID. Donc, au côté de la surveillance, on a deux packages, on va l'appeler comme ça. Et en partie, ceux de surveillance en général, donc, normalement, on l'appelle les packages des bases, core packages en anglais. Et c'est ça qui collecte les variables qui sont, normalement, les plus importantes à rapporter pour les activités qui sont en train d'être à gérer. Et ça, c'est vraiment la partie intangérée. Après, toujours en partie de la surveillance, on a la surveillance basée sur les cas. Et ça, on a la surveillance des cas, donc case-based surveillance, les recherches de contacts et les points d'entrée. Et ça, c'est toute la partie surveillance. Rappelez-vous que quand je parle de surveillance, c'est vraiment un événement. Donc, on ne parle pas des gestions du patient quand ils sont hospitalisés ou suivis au cours du temps. Donc, c'est vraiment le patient et après, on ouvre les fiches pour les patients et c'est ça. Après, une fois qu'on a les cas pour la surveillance, donc on a plus ou moins le perçu du niveau de la maladie, donc combien de cas, combien de décès, tout ça. On a aussi la partie de vaccination. Et pour la vaccination, on a deux paquets qui sont les plus importants. Donc, on a la partie de logistique, que ça peut être aussi fait avec l'application Android. Je ne peux pas aller en détail là-bas. Et on a aussi les dataset du COVAX stock, que c'est une partie arrangée seulement du facile pour la gestion du stock, donc un trait, ceci, tout ça. Et de l'autorité, on a la vaccination. De nouveau, on a les COVAX des bases, qui sont tous les variables de base qui doivent être collectées pour faire un rapport. Après, on a les trackers pour les mappings et la registration pour les vaccinations. Et ça, ça va être partie du poquis de COVAX. Pour les parties de la surveillance, c'est ça que je voulais seulement souligner à la fin. Pour les proies d'entrée, c'est un tracker super important parce que ça facilite la vie d'ensemble des mouvements de personnes dans les différents proies d'entrée. Donc, peut-être le rapport, peut-être, je ne sais pas, les portes, tout ça. Et c'est important parce que, surtout au début de la pandémie, on devait traiter beaucoup de personnes indépendant de leur point d'entrée. Et c'est pour ça qu'on a bien sûr la recherche, le contact, parce que chaque fois qu'on a un cas positif ou un cas suspect, on doit savoir avec qui elle était en contact, si on doit contacter des personnes. Et aussi, comme ça, on commence à avoir un petit peu un aperçu pour voir comment gérer l'infection, en général, la distribution des cas. Et bien sûr, on voit qu'on a les preuves d'entrée, la recherche de contact. Donc, on commence un petit peu à voir les personnes qui sont infectées pour avoir la COVID. On a les modèles de surveillance. Donc, on a un aperçu de confirmer, suspect, les types de transmission, les types de patients, un petit peu d'informations générales sur les patients. Et avec ça, on doit faire un peu sur analyse et tribulation. Ça, avec les tableaux de bord pré définis, comme ça, on a une visualisation plus rapide et efficace des données qu'on a collectées. Et bien sûr, dans les données, on peut avoir aussi une vision géographique. Donc, on voit un petit peu la répartition géographique de tous ces événements. Donc, peut-être les décès, les hospitalisations, combien de cas et tout ça. Et bien sûr, on peut aussi, dans l'analyse, indépendant des autres paquets que vous avez installés dans la même instance, et un petit peu de triangulation des données. Donc, peut-être les données des différents établissements, de combien des hospitalisations, consultations, tout ça. Ou, par exemple, avec les prochains paquets que je suis en train de vous montrer, c'est aussi pour la vaccination du COVID. Donc, indépendant de combien des cas, si vous pouvez regarder comment ça marche, la gestion des activités pour la vaccination et tout ça. Donc, une fois que l'installation des parquets est peut-être un petit peu combinée, on va dire, on peut trianguler très bien les informations et les activités qu'on a travaillé sur les. Pour la seconde partie des études pour la COVID, on a aussi, comme je dis, des vaccinations. Et bien sûr, comme d'habitude, on a toujours les modules de l'APEV, adoptés par l'OMS. Donc, c'est des variables internationalement collectées, un petit peu, on va dire, évidemment, à la fin, parce qu'elles sont des variables fondamentales. Et ça, c'est plutôt qu'on mesure à l'adoption, la couverture, la géographie. Donc, c'est toujours les mêmes variables et les mêmes choses à la fin qu'on va analyser par le crâne d'un des paquets de base. Comme je l'avais dit avant, on a aussi les modules de données logistiques. Et c'est plutôt pour la chaîne d'approvisionnement. Et là-bas aussi, on a beaucoup de métadonnées qui sont approuvées par l'OMS. Donc, on a des standards visées. On a bien sûr pour la COVID, mais aussi pour des autres maladies. En plus de les modules de l'APEV, au niveau de l'APEV, on a aussi la campagne des masses. Dans ces cas, bien sûr, la COVID, c'était un petit peu plus hybride, on va dire comme ça. Mais quand même, c'était une campagne des masses, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées et sont en train toujours d'être vaccinées. Et bien sûr, en tant que données agrégées, on a aussi les données individuelles. Donc, on a l'enregistré avec les données de vaccination qui donnent une suivi longitudinale de tous les patients. Donc, on peut les enregistrer avant, on peut les enregistrer au moment qu'ils arrivent au centre de santé. Mais quand même, on peut voir l'aperçu de combien de personnes brasables arrivent pour la première, la deuxième dose et tout ça. Donc, on peut faire le suivi des patients au cours du temps. Et aussi, on peut leur donner les certificats de santé, donc les cartes de vaccination électroniquement, qui sont très utiles maintenant si on doit voyager ou en général bouger entre les pays. Et finalement, aussi, les trockeurs du MAPI, qui étaient configurés très différemment entre les différents pays. On va voir aussi dans les différentes présentations, aussi, comme les différents paquets ont été implémentés et gestionnés dans les différents pays. Mais quand même, oui, on a les trockeurs MAPI, où il y a 25 variables qui sont les variables de base. Et après, ça peut être un petit peu changé dans les pays, bien sûr, pour voir le flux de travail. Mais en général, ce sont des modules qui sont approuvés pour l'EMS, pour l'unité de notification des événements indésirables au sujet de la vaccination. Donc, moi, j'ai vu la CISI et je vais mettre dans la chat aussi les liens du démo avec quelques doutes. Et si vous avez aussi des doutes ou des questions, n'hésitez pas, aussi dans la chat, de me contacter pour le savoir en plus. Je vous laisse la parole et je vois à toi un mieux, je pense. Merci beaucoup. Merci Victoria pour cette belle présentation. Donc, à travers cette présentation, nous avons vu les contenus des packages développés dans le cadre de la surveillance de la vaccination contre le COVID. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous allons incessamment suivre le partage d'expériences du Mali. Donc, je veux inviter le pays à partager son écran. Donc, je rappelle que dans Slack, vous avez un nouveau canal, questions jour 1. Et vous avez la possibilité de poser vos questions dans ce canal. Et à la fin de ces différentes présentations, nous allons vous accorder quelques temps pour pouvoir répondre à tout ça. Bien sûr, nous allons aussi donner le mot du jour et finir avec un jour. Donc, je ne sais pas, Ismaili, est-ce que vous pouvez vous dire? Ok, Anno, merci beaucoup. Avant de partager l'écran, je voudrais dire ceci. Bonjour tout le monde. Ici, Dr. Damélé Ismail, HSP Bureau du Mali. Tout d'abord, je voudrais dire merci aux experts de l'Université d'Oslo, au bureau HSP des pays, et le bureau de coordination au Togo, pour l'organisation de cette académie, et surtout pour la constance. Je dis bienvenue à vous aussi, les académiciens, dans cet espace d'échange, de renforcement, et surtout de partage d'expérience. Je suis avec les collègues, Dr. Aboulai Maïga, ici, et avec les autres cadres du ministère de la Santé, parce que c'est un travail d'équipe. Je voulais mentionner les noms de Dr. Ouassa Berthe, Dr. Mamoudou Devate, Mme Aoui Sissi, Amsatou Diiko, Ibrou Massa Poubbali, Sidou Puyate, Moussa Samaké, Djibrou Kalouté, Nong Ouagalo, pour nous citer Kississi et Barou Guindo. C'est vraiment un travail d'équipe que nous avons eu à mener ensemble, parce que nous, nous assistons les pays, donc il est important aussi que la partie nationale puisse avoir son côté d'échange. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter l'expérience du Mali sur la gestion des données de la campagne de vaccination anti-COVID à travers les DHS. Donc, Agno, pour le partage, attends, je viens maintenant partager mon écran. Pour vous. Ecran partagé. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, on voit l'écran. D'accord. Comme je le disais tantôt, c'est l'expérience du Mali par rapport à la gestion des données de la campagne de vaccination anti-COVID. Est-ce que tu peux lancer, s'il te plaît, est-ce que tu peux lancer en présentation? Oui. C'est bon maintenant? C'est très bien. Merci. Ok. Ok, c'est l'expérience du Mali pour la gestion des données de la campagne de vaccination anti-COVID. Donc, nous allons suivre les plans suivants. D'abord, il y a une introduction. Les préparatifs que nous avons fait, les paramétrages, les formations, la saisie des données, les difficultés à rencontrer et les points positifs que nous avons recensés. Donc, comme introduction, il faut retenir que la pandémie a commencé au Mali le 25 mars 2020 avec des cas. La situation épidémiologique COVID à la date d'hier, c'est-à-dire le 15 mars 2020, nous avons enregistré 14 695 cas positifs, 14 016 cas guéris et 535 cas de décès. Concernant la vaccination, la première campagne de vaccination a duré pendant une centaine de jours, c'est-à-dire du 31 mars au 11 juillet avec les vaccins AstraZeneca. Et pour cette campagne, les vaccinés qui ont reçu la première dose sont au nombre de 173 242 et ceux qui ont reçu la deuxième dose environ la moitié sont au nombre de 86 477. Et le pays a reçu des vaccins type Johnson & Johnson et la deuxième campagne va commencer le lundi prochain, le 23 août. Donc, ça sera la deuxième campagne. Toujours dans les préparatifs, il faut savoir qu'après l'avènement COVID et puis la mise en place des vaccins, le ministère de la Santé avec les universitaires et les partenaires ont mis en place le comité de coordination de la campagne de vaccination. C'est ce comité-là qui a vraiment permis d'essayer de faire une fée de route pour aboutir aux différentes étapes et aux résultats que nous avons obtenus. Donc, il y a eu l'élaboration et la validation des outils de collecte parce qu'il faut savoir que les antigenes sont déjà exploités, mais concernant les cas COVID, il faudrait des outils adaptés aux vaccins qui vont venir parce que c'est un événement qui est inhabituel. Après l'élaboration et la validation, il y a eu l'adoption des outils du package COVAX et l'ONES. Suite à cela, il y a eu des échanges avec les décideurs du pays sur le package COVAX parce que quand le pays a été informé qu'il y a le package COVAX qui est disponible, donc il fallait faire des échanges pour voir les pours et les contres et au finish, le pays a adopté le package COVAX. Donc, suite à cela, il y a eu une coordination entre les experts HISP Bureau Mali et les bureaux de coordination au Togo avec les autres partenaires tels que l'EMS, l'AVI, l'INICEF, l'ESAID et le Fonds mondial pour l'adaptation des outils. Donc, c'est cet atelier qui nous a permis d'harmoniser les supports copies du et d'adapter les packages pour que ça puisse être exploitable. Ensuite, après les paramétrations et l'adaptation, il y a eu des tests des formulaires qui ont été paramétrés, la validation des formulaires et la configuration aussi du modèle de carte de vaccination du pays. Comme vous le savez, après les registres électroniques, après les fiches de notification MAPI, il y a aussi la carte de vaccination, un outil en support du que le pays a proposé. Donc, nous avons paramétré et configuré ça aussi dans la base pour pouvoir avoir des cartes électroniques certifiées avec les codes QE. Donc, ça, c'est l'étape technique. Pour l'atelier de paramétrage, c'est important. Après que les pays a donné son accord, les décideurs ont donné leur accord. Maintenant, c'est le travail technique. Pour ce travail technique, il y a eu des échanges vraiment entre les administratifs internationaux, c'est-à-dire l'équipe technique d'ACSWI du Mali. Il y a beaucoup échangé avec les experts d'ACSWI sur le package QE. Après, il y a eu l'atelier de paramétrage. Pendant l'atelier, nous devons faire l'importation du package QE dans les serveurs du Mali. Après l'importation, il y a eu des tests des paramètres par l'équipe technique du Mali. Et au fur et à mesure que nous testons, on a envoyé des feedbacks aussi, et l'ajustement et la validation. Donc, comme outil paramétré, nous avons à peu près 5 formulaires qui ont été paramétrés, 3 dans la base agrégée, 3 dans l'agrégé et 3 trackers. Donc, pour l'agrégé, il s'agit des formulaires de données de population, les formulaires de rapport de distribution journaliste du vaccin, et les formulaires de gestion des stocks. Donc, dans les trackers, il y a eu des programmes qui ont été paramétrés, et c'est-à-dire les résultats de vaccination, et la fiche de notification et d'investigation des cas de mal. Donc, comme je le disais tantôt, il y a eu aussi l'application carte de vaccination, que nous avons appelé le certificat vaccinal électronique, qui a été aussi paramétré, qui sont tous disponibles au jour d'aujourd'hui dans la base du Mali. Donc, comme prochaine étape, nous prévoyons, dans la prochaine étape, de faire la saisie des données historiques dans la base, dans les formulaires agrégés. Ensuite, il y aura la formation des acteurs sur l'instance COVID, parce que c'est des acteurs qui ont l'habitude de faire des saisies dans la base trackers. Mais pour COVID, vu la complexité de la pandémie, on a jugé nécessaire de faire des formations, une mise à niveau des acteurs terrains sur l'instance. Après, il y aura aussi la dotation des formations sanitaires en tablettes. Comme on l'a dit, il y a la version offline aussi, qui est utilisée par les Mali. Donc, certaines formations sanitaires n'ont pas d'avoir des tablettes, mais avec les partenaires du pays, ces tablettes-là sont en cours d'acheminement pour que les formations sanitaires puissent être dotées. Toujours comme prochaine étape, comme je le disais tantôt, quand les campagnes vont commencer le lundi prochain, nous allons faire aussi la saisie de ces données de la deuxième campagne dans les DHSU. Comme difficulté et contraintes, il faut savoir que depuis l'avenir de COVID en 2020 jusqu'à maintenant, ça considère aussi avoir une instabilité institutionnelle du Mali. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a au niveau des autorités, si ça ne va pas trop, ça joue beaucoup sur beaucoup d'activités, surtout des activités classiques qui demandent beaucoup de financement. Donc, l'instabilité institutionnelle a beaucoup joué sur les planifications, sur les activités. Aussi, les difficultés de mobilisation des fonds pour la réalisation des activités. Tout ça, c'est un peu lié aussi souvent à l'instabilité, parce que quand ce n'est pas trop visible, les partenaires sont un peu hésitants quand il s'agit d'éjecter les fonds pour les activités, alors qu'au niveau de la validation, au niveau des décédeurs, ce n'est pas totalement stable. Ensuite, le changement des sites de la vaccination aussi a été des difficultés, parce que quand nous avons fait les premières configurations, adaptation avec les outils du Mali, quelques temps après, il y a eu des cibles qui ont changé. Donc, il fallait revenir dans la base, faire des adaptations des cibles en fonction des tranches d'âge qui sont en vigueur. Aussi, les mauvaises rumeurs sur les vaccins AstraZeneca, je pense que ce n'est pas les malices tous les mois en entier. Il y a aussi des rumeurs concernant les vaccins, donc ça a beaucoup joué sur les activités de la campagne. Aussi, il y a beaucoup d'infos de me sur la COVID, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, sur les notes, les gens parlent beaucoup, souvent à mal, souvent sans fondement sur la pandémie. Donc, ça aussi, ça a été des difficultés que nous avons, de temps en temps, essayé de donner des éléments d'éclaircissement aux populations qui avaient besoin d'éclaircissement. Aussi, comme vous le savez, le contexte du Mali, c'est même plus compliqué, avec la sécurité grandissante et qui rentre par zone. Le pays est assiégé par des hommes armés vers la zone du nord, d'une partie du centre depuis 2012. Et ça commence à jouer beaucoup sur les mouvements des acteurs sur le terrain. Donc, l'instabilité aussi, c'est vraiment une des difficultés, des contraintes que nous vivons jusqu'à présent. Comme point positif, nous pouvons dire que la bonne coordination entre les acteurs a été vraiment un élément important pour l'atteinte de nos objectifs, à savoir l'utilisation des DACSU et des packages COVAQ pour la gestion des données et de la vaccination anti-COVID. C'est l'adoption du package par les pays. Parce que même s'il y a une bonne coordination, si les pays n'avaient pas voulu adopter les packages, ça allait être un peu compliqué. Donc, ça aussi, ça a été un point positif. L'autre point positif, il faut le dire, c'est la maîtrise des DACSU par les administratifs nationaux. Comme je le disais, il y a l'équipe technique du Mali qui est composée à une trentaine de personnes qui a reçu des formations spécifiques en tant qu'administrateur de la base DACSU. Donc, ces membres de l'équipe technique ont une maîtrise vraiment approfondie des DACSU, que ce soit les bases agrégées, que ce soit les bases de suivi individuel tracker. Et cette facilité, cette maîtrise aussi a été des points positifs qui ont vraiment permis d'évoler rapidement. Aussi, la disponibilité et l'accompagnement des bureaux HSP. Comme on a dit, le bureau du Mali est là. Nous soutenons, nous appuyons, accompagnons les ministères. Mais le bureau de coordination aussi, sa disponibilité sur l'accompagnement à tous les temps a été un facteur très favorisant, très positif pour la tête des objectifs. Aussi, l'engagement des bailleurs. Peu importe la technicité, s'il n'y a pas de fonds pour la réalisation des activités, ce sera difficile. Donc, les bailleurs ont aussi leur engagement pour la mise en œuvre des activités, a été des points positifs. L'autre point positif, c'est l'utilisation des DHSU pour la gestion des données. Et c'est très important. Comme on l'a dit, les données historiques, nous allons les saisir. Et à partir du 23, les données qui seront collectées pour la deuxième campagne de vaccination seront aussi collectées dans DHSU. Donc, voici un peu ce qu'on avait pu vivre le contexte. Il est essentiel par ma expérience pour partager avec vous. Et les autres collègues dont j'ai cité les noms, ils sont là, ils sont à l'écoute aussi. Et s'il y a des points à ajouter, des éventuelles questions aussi, nous serons disponibles pour les répondre. Voici ce qu'on avait préparé pour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Docteur Ismaël. Je ne sais pas, pour cette belle présentation, je ne sais pas si les autres membres veulent ajouter quelque chose. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Il y a des registres de rapportage. Donc, je ne sais pas, on met à disposition de... Oui, d'accord. Je vais vous demander de fermer votre micro, Monsieur Alexis, on vous entend. Donc, le canal, la question 1 est ouvert. Vous pouvez poser vos questions au Aïd Mali par rapport à sa présentation. Toutefois, nous allons permettre à la RDC de pouvoir aussi partager son expérience avec tous les participants ici. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Nous allons prendre à la fin des présentations un moment pour reprendre valablement. Donc, je vais demander à Pathy. Pathy, est-ce que tu es là? Je suis là, Agne. D'accord. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Nous allons parler de la mise en place et utilisation du paquet d'HGST-COVAC dans le cadre de la vaccination contre la COVID pour les cas de la RDC-COVAC. Merci. Merci. Les contextes dans lesquels les paquets ont été mis en oeuvre, nous avons tous été frappés par la pandémie en coronavirus, notamment en nos pays. et pour le cas de la RDC, je rappelle que toutes nos vincennes provinces sont actuellement touchées par cette pandémie. Et pour faire face à cette pandémie, il y a la communauté mondiale qui a déployé des efforts pour développer les vaccins et les rendre disponibles dans les pays. C'est dans le cadre de l'initiative qui a été mis en place avec l'objectif de garantir un accès équitable aux vaccins à tous les pays. La RDC a depuis le 2 mars 2021 été approvisionnée à vaccins, notamment liés à AstraZeneca. C'est dans ces contextes que l'OMS a développé des outils standards de collecte et de rapportage de données et aussi accompagné les PES. La validation de ces outils est dans la mise en place du registre électronique. des vaccinations dans le DHST avec notamment l'appui d'ISPRS Centra-Africa. Par rapport au processus de mise en œuvre du paquet, le jour au mois de mars, après que le pays ait acquis le vaccin, il y a eu une demande d'assistants techniques de l'équipe 13 ans à l'ISPRS Centra-Africa pour la mise en œuvre du paquet en question dans le DHST. Toujours au mois de mars, entre le 10 au 9 avril, il y a eu le déploiement du paquet sur l'instance des tests, ainsi qu'en sont suivis les travaux en ligne entre les équipes de l'RDC et celles de l'ISPRS jusqu'à la validation du paquet. pour ensuite, au mois d'avril, à partir du 10, il y a eu la formation des gestionnaires de données des 11 sites prioritaires des Kikasa, les vies pour le lancement, parce que les lancements devraient se faire. Il y avait juste 11 sites qui avaient été sélectionnés pour le lancement de la vaccination. au mois d'avril, on a pu déployer des paquets sur le serveur de production. Il y a eu le lancement de la vaccination dans les 11 sites, ainsi qu'il y a eu le démarrage de la saisie de ces données. Toujours au mois d'avril, il y a eu la formation des formateurs sur les paquets pour vaccins. Au mois de mai, les pays ont commencé à éteindre progressivement l'application dans d'autres sites de vaccination. Parce qu'au début, on a commencé avec 11, mais après, les pays ont évolué, par exemple, à Kikasa, ça aurait arrivé aujourd'hui dans les 118 sites de vaccination. Toujours au mois de mai, en date de 19, il y a eu la finalisation du paramétrage des tableaux de bord et des briefings sur la configuration des tableaux avec l'équipe d'IPEF. Au mois de juin, l'équipe de développement de l'IPEF a commencé à développer la carte électronique des vaccinations. par rapport à la carte d'évaluation, au début, il y a eu des solutions qui avaient été envisagées, notamment celle d'intégrer l'application directement dans le DHST ou de mettre en place une application en dehors du DHST. C'est plutôt la dernière qui a été retenue, celle de mettre en place une application en dehors du DHST. L'application, elle est actuellement déjà déployée. Ça consiste à quoi l'utilisateur vient avec son code d'enrôlement ainsi que son numéro de téléphone. Le code d'enrôlement est généré automatiquement lors de l'enrôlement de la personne vaccinée sur les trackers. Donc, il vient avec ce code-là, il introduit son numéro de téléphone et il aura la possibilité de télécharger sa carte. actuellement, l'équipe de développement travaille aussi pour donner aux utilisateurs la possibilité et pouvoir s'y l'envoyer cette carte une fois introduit son code d'enrôlement ainsi que son numéro de passe, son numéro de téléphone. Par rapport à la saisie des données, la RDC avec ses 26 provinces, la vaccination n'a pas pu démarrer dans toutes les provinces directement. La vaccination a plutôt démarré progressivement d'abord dans les six provinces qui étaient représentées les plus des cas, à savoir la ville-province de Kinshasa, qui est derrière la capitale, les Congo central, les Nord-Sud, les Hauts-Katanga, ainsi que la Tamanika. Mais à ces jours, il y a sept autres provinces qui ont récemment intégré aussi la vaccination, notamment les Hauts-Uele, les Touris, les Suds-Urangi, la Chopo, l'Équateur, ainsi que les Kassai oriental. Ils ont intégré la vaccination, mais ils ne sont pas encore équipés pour la saisie des données. Par rapport à la formation, ainsi que les outils qui sont utilisés pour la saisie de ces données, il nous a fallu qu'une seule journée pour briefer les gestionnaires des données déjà familières avec les DHST sur la saisie des données sur un formulaire sur la version mobile du tract. Il y a eu juste un nombre très limité des sites de vaccination qui ont été bouffés sur l'utilisation de la version web. Et par la suite, il y a eu la formation des formateurs. Par rapport aux outils qui sont utilisés actuellement sur les sites, le PEF a bénéficié de l'appui de ses partenaires, en l'occurrence de l'OMS, UNICEF, Village Rich, qui ont doté les sites des tablettes, des power banks, ainsi que la connexion Internet. Sur ces tablettes, nous avions installé la dernière version de l'application DHST Capture qui est disponible sur la Play Store de Google. Une fois installée, il faut que l'application soit configurée notamment avec les noms de l'instance dans lesquels les traqués sont paramétrés, les noms d'utilisateurs, ainsi que les mots de passe. Une fois que ces informations sont vérifiées, l'utilisateur va se connecter et verra s'afficher deux formulaires. Le premier, c'est le COVAQ registre des vaccinations COVID, qui est d'ailleurs pour la saisie individuelle des personnes vaccinées, et puis le second qui est pour la gestion des données des vaccins, pour la gestion des stocks, qui est un formulaire des types de données agrégées. Par rapport aux analyses des données, dans l'élite de faciliter, de rendre facile l'analyse des données aux utilisateurs, il a été mis en place des tableaux de bord, dont le COVAQ, nombre de cas par FOSA, contenant deux tableaux, des tableaux affichant les nombres de doses administrées par formation sanitaire, et l'autre, le nombre de personnes à un recidant première dose par FOSA. Le second tableau, plutôt, c'est le COVAQ registre du vaccin COVID-19, contenant une carte, les valeurs uniques, le tableau qui nous donne les détails sur les doses des vaccins, la proportion par type des vaccins, la proportion des personnes vaccinées par sexe, etc. Comme on sait le voir, on peut le voir ici sur l'image, ici, à gauche, nous voyons la carte de la RDC, avec notamment les nombres de vaccins administrés par province. Ici, en bas, la légende par rapport au nombre de vaccins qui ont été administrés. Ici, nous voyons les valeurs uniques par rapport aux différents cas. Et puis ici, les camemberts par rapport à la proportion des vaccins par groupe d'âge. Par groupe d'âge, les personnes vaccinées par sexe, les vaccins utilisés. Et les tableaux de bord affichent aussi le nombre de personnes, les personnels soignés qui ont été vaccinés par mois et puis les nombres de personnes présentes avec des conditions sous-adjacentes par mois. Par rapport à l'assistance technique des personnes qui sont dans des sites sur-terrain, après leur formation, un guide utilisateur leur a été partagé avec les données des coordonnées des personnes à contacter en cas de difficulté. Aussi, il y a des groupes WhatsApp qui ont été créés à l'occasion toujours pour que les gestionnaires de données puissent partager leurs difficultés. Nous tenons à rappeler jusqu'à présent, nous n'avions pas encore connu des problèmes techniques liés au tracker, moins encore à la saisie des données. Par rapport à la validation des données sont validées lors des missions de supervision formative sur le terrain. C'est par là que nous bouclons notre présentation. J'ai dit et je vous remercie. Annie, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette présentation qui décrit l'expérience de la RDC dans l'implémentation du package COVID. Merci beaucoup. J'espère que nous, les participants, on a pu suivre attentivement cette belle présentation. Nous attendons toujours les questions dans le flak, pas dans Zoom. mettons les questions dans le flak, nous allons prendre quelques instants pour l'implémentation. Merci déjà à ceux qui en ont déjà posé au Mali. Je pense que les facilitateurs du Mali sont là. Juste après la présentation du Rwanda, nous allons revenir sur les questions. merci beaucoup, Patti. Est-ce que Adolf est là? Est-ce que Mali est là? Oui, bien sûr, je suis là. D'accord. Donc, nous allons vous laisser le micro. Merci. Ok, merci, Agnon, et bonne soirée à tout le monde. Permettez-moi de partager mon éclat. Ok, ok. je ne sais pas si tout le monde de voir mon éclat. Oui, oui, on voit ton éclat. Ok. Ok. De présentation. bon après-midi à tout le monde. Donc, je remercie d'abord à l'équipe de East-West Africa pour cette opportunité de partager l'expérience du Rwanda. Donc, notre présentation, c'est un rapport de partager avec full l'expérience du Rwanda en ce qui concerne la gestion des cas de la COVID, surtout vers la digitalisation totale avec la gestion des cas, là où le pays a pu, si je peux dire, totalement, éliminer les papiers, l'usage des papiers, surtout dans la gestion des cas de la COVID, en combinant l'usage de l'interface web de l'HIS et aussi l'application Android sur les tablettes pour faciliter le testing des gens des cas de la COVID, que ce soit à l'aéroport ou bien partout dans la formation sanitaire dans le pays. Donc, c'est Adolf qui va présenter de la part de l'équipe de l'HISP Rwanda et aussi de la part si je peux dire de ce qui se passe au Rwanda. Bien sûr, dans cette académie, l'académie c'est pour partager l'expérience ou bien c'est pour discuter sur les bonnes pratiques concernant la mise en place du tracker de l'HISP Rwanda pour faciliter quoi que ce soit la correcte des données dans le pays. Et donc, pour mettre en place un tracker dans un pays, il faut avoir un comité de coordination, un comité qui va coordonner et qui va essayer de répondre à tous les besoins des utilisateurs, que ce soit les besoins opérationnels ou les besoins technologiques. Et donc, pour le cas de COVID ici au Rwanda, ils ont pu d'abord mettre en place une structure de gestion de coordination nationale. Et dans cette structure, comme vous voyez, il y a plein de unités près de des entités en coordination avec des autres unités. Mais à ce moment, pour cette académie, je vais partager uniquement pour cette partie ici en bas, data management. Donc, c'est la partie chargée de la gestion des données des cas de la COVID. Et donc, cette unité est mise en place depuis mars 2020. Et donc, c'est au moment qui était avec pour mission d'appuyer la coordination nationale en tout ce qui est en rapport avec la correcte des données et les technologies en rapport. Donc, pour assurer qu'il y a une harmonie et la coordination des solutions technologiques mises à la disposition de tous les techniciens, les experts, dans les activités de réponse contre la COVID et aussi dans la surveillance. L'unité de science des données et technologie avait pour, si je peux dire, principe, donc c'est en anglais, les dataspeaks, c'est-à-dire que toutes les activités, toutes les interventions, toutes les... doivent être appuyées par les données, par les... par évidence. Et donc, cette unité avait pour mission... avait pour mission de développer des outils en fonction des protocoles développés par les experts, de faciliter la gestion des données, de fournir des informations qui consistent à ces situations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau sectoriel ou bien au niveau décentralisé, et aussi de guider les interventions, c'est-à-dire en mettant à la disposition les informations nécessaires pour mieux intervenir ou bien réagir aux besoins, et aussi d'identifier les problèmes et les défis sur terre. Tu vois, avec les données, tu peux facilement identifier n'importe quel défi avant même que les experts de santé publique identifient ce genre de problèmes. Donc, aussi faciliter le développement des outils technologiques, participer ou bien construire des modèles statistiques, surtout, tu vois, avec le COVID, il y avait des recherches qui vont avec, et aussi former les agents de saisir les objets des données au niveau des sites qui, donc, des sites COVID, et aussi soutenir les manuscrits scientifiques. Donc, c'est une équipe qui était, si je peux dire, mixte, avec les statisticiens, les informaticiens, et aussi, bien sûr, que aussi les experts de santé publique spécialisés dans les analyses, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, il faut aussi appuyer ces gens à produire des manuscrits scientifiques ou des recherches quelconques exigées par les autorités et les gouvernements. Si vous voyez très bien sur ce diagramme, c'est un résumé aussi, c'est une autre représentation de ce que l'unité de sciences, des données et technologies faisait au bien fait à l'égis carmement. Donc, il a comme l'heure d'appuyer l'équipe d'intervention, les observateurs, les communications. Surtout, ici, il y a des hauteurs de quarantaine, là, les gens, donc, les passagers qui viennent de l'extérieur, donc, quand ils viennent, ils ne vont pas directement dans les maisons ou dans les familles, ils vont dans des hauteurs de quarantaine pour une période de pas plus de 24 heures en attendant les résultats. Mais à ce moment-là, dans 2020, c'était au moins une semaine, donc, les auteurs, donc, les tâches et les auteurs ont l'accès à l'interface de voir les résultats de leurs clients. S'ils ont testé négatif, donc, ils ont testé négatif, positif, de les envoyer dans les centres d'exerrement et ainsi de suite. Et aussi, l'unité a aussi leur responsabilité d'informer les laboratoires au lieu d'appuyer les laboratoires parce que, tu vois, les tests ne se font pas directement au rabot, donc, ça peut se faire n'importe où, là où l'État identifie comme un site cible pour, par exemple, l'échangeonnage ou bien le test, par exemple. Donc, à ce moment-là, l'unité avait comme responsabilité de s'assurer qu'il y a une solution technologique qui peut appuyer à, donc, qui peut faciliter la correcte des données et aussi simplifier le transfert des données au lieu des informations concernant l'échange de l'échange de l'échange et au laboratoire et quand les résultats sont disponibles, les laboratoires peuvent facilement mettre à jour les informations. Ça, c'est un graphique qui décrit les opérations et ses pré-supports d'ordinités des données et technologiques. En résumé, la gestion des cas de COVID, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Rwanda, la gestion, le module de l'HAS, je pense que tout le monde ici présent est au courant du paquet COVID, mis à la disposition par l'université d'Oslo et avec les partenaires comme l'OMS et autres. Donc, ce module a des fonctionnalités qui permet au pays d'enregistrer les personnes, c'est-à-dire les profils. Là, vous pouvez facilement identifier, correcter les identifiants, donner des identifiants uniques et aussi les noms, prénoms, ainsi de suite, genre. Et aussi, vous pouvez facilement avoir une possibilité de collecter les échanges ou bien collecter les échanges en rapport des examens exigés par les cliniciens et aussi une interface qui va faciliter au laboratoire d'entrer les résultats si disponibles et aussi au Rwanda, ils ont ajouté une possibilité d'envoyer les SMS et email comme notification pour les gens testés. Donc, le module de gestion de cas COVID a ces trois, non, quatre fonctionnalités et trois fonctionnalités. Comme vous le savez très bien ou bien si vous ne le savez pas, c'est normal de le connaître, le DHS a comme une interface qui facilite le partage d'informations ou bien qui ouvre le DHS aux autres systèmes qui peuvent facilement exploiter les informations existantes dans la base de données de DHS. Rwanda a profité de cette opportunité et de cette fonctionnalité pour partager les informations avec l'application de gestion de cas COVID. C'est un peu délicat. on ne peut pas donner l'accès à tout le monde. Cette application peut facilement laisser voir les informations concernant les formulaires de voyageurs en train. c'est-à-dire que si quelqu'un veut venir au Rwanda, il peut facilement entrer sur une interface publique et enregistrer directement les informations enregistrées concernant son arrivée, que ce soit le rotaire de quarantaine, le nom et le prénom, le code d'identifier, les numéros concernant l'avion, si c'est un vôtre, je ne sais pas le numéro, combien. Donc, ce genre d'informations sont directement rééquipées et envoyées directement à l'instance de gestion des cas COVID. Donc, si cet individu est arrivé à l'aéroport, ils vont directement partager uniquement son code pour être identifié par ce qui gère l'application de cas COVID et il continue donc, il en plus les étapes suivantes en rapport avec les examens, les résultats et aussi, il va recevoir les notifications si il a bien partagé son numéro de téléphone et son email. Aussi, avec l'application COVID, toujours en exploitant les fonctions de DHIS, l'État a jugé d'avoir une interface publique pour gérer les résultats. Henri, ça réduit aussi le coût de gestion des cas COVID parce que tout le monde peut aller sur une interface web pour avoir les résultats. Mais aussi, à travers les SMS, la personne en question peut avoir aussi un SMS disant à partir de tes échanges correctés de ce site peut-être ton résultat est négatif ou positif et à ce moment-là, tu peux être libre à voyager ou bien à se déplacer dans tout le pays. Mais aussi, avec ce portail public, tu peux facilement aller là-bas et avoir tes résultats. Et tu vois, avec le cas de COVID, la vie continue. Il y a certains événements que ce soit organisés par les autres partenaires. ici au Rwanda, comme vous le savez très bien, récemment, on a organisé une session de NBA Africa, là où les basketeurs viennent pour certaines compétitions internationales. Donc, il fallait avoir une interface pour les gens qui vendent les tickets dans les hostages. Donc, aussi, cette application avec le DHS, c'est toujours possible de créer une interface et puis en termes technologiques, donc, EPR, qu'on peut donner aux gens qui vendent les tickets à distance, qui peut facilement utiliser cette interface pour générer et consulter l'application quand une personne veut acheter un ticket et participer dans un événement quelconque. bien sûr, avec l'outil avec le modire COVID, les auteurs, comme je le disais tout à l'heure, donc les auteurs, pour les gens qui se sont en quarantaine, ont besoin d'avoir l'accès direct à les résultats si sont disponibles. Donc, ça aussi, ça réduit le coût d'imprimer. tu vois, tu dois imprimer et à partir de ce moment-là, on disait que COVID peut facilement se transmettre par contact si tu touches là où quelqu'un qui a COVID a touché, donc tu peux facilement collecter les virus. À ce moment-là, donc, avec cette interface, les gens peuvent à partir de leur téléphone ou bien par les wiretons de Zotter, mais facilement accéder à ce portail pour voir les résultats des clients. Ainsi de suite, comme Rwanda est un pays, donc, si je peux dire, je ne sais pas comment le dire en français, l'endlox, donc, tu n'as pas l'accès à la mer, donc, tous les approvisionnements, les... les... donc, tous les approvisionnements viennent par route, donc, en collaboration avec... avec la communauté de l'Afrique, de l'Est, ils ont mis en place donc, une ISI passe, là où les chauffeurs des camions qui transportent donc les... les... les armes, ainsi de suite, et autres consommables, donc, on peut facilement avoir... un... donc, un passe. et ça, c'est directement lié à... au... 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 qui est l'instance centrale de gestion des résultats de cas COVID. donc, ça, tout à fait, c'est ça, le moderne, c'est ça, la... l'image de gestion des cas et comment, donc, l'application de l'IHS a facilité le mouvement des gens et aussi la gestion et le contrôle de la COVID-19 au Rwanda donc ici c'est une interface qui décrit très bien donc ici à droite il y a une dame qui est entrée de collecter des données démographiques à un certain qui conduisait sur la route donc à ce moment-là après avoir collecté les informations démographiques cet individu à travers ici la dame utilisait l'application Android donc il y avait une tente avec les cliniciens qui voient en arrivant dans l'endroit où on va prendre donc les échanges tu vois l'autre cliniciens a l'accès à l'interface d'enregistrement il va directement identifier à travers le code unique identifié et directement après avoir prendre l'échange il va directement tu vois dans l'image ici au centre ils vont directement écrire l'identifiant unique généré par l'application ici je vais capter ça aussi comme l'un des défis qu'on a rencontré en essayant de faire l'automatisation bien la digitalisation totale de la gestion des cas de COVID parce qu'on n'a pas pu on n'a pas pu avoir la possibilité d'imprimer directement de la part des tablettes par exemple un papier collant avec le code avec le code unique du patient et donc c'est ce qu'on fait ici c'était sur la route quelque part là où les gens donc l'état est en train de faire le test de Coca-Covid et donc ici comme c'est ce que je peux partager avec vous comme les relations ici à l'isage comme vous le savez il y a un paquet déjà développé avec des commentaires de plus que tous les experts dans le secteur épidémiologique d'épidémiologie au lieu de surveillance donc cette application de DHI c'est ce que le Rwanda a adopté et imprimanté et donc c'est excusez et donc cette application c'est que le Rwanda a mis d'abord une comité et bien un task force mixte comme je le disais tout à l'heure national et ça c'était c'est ce que je peux partager comme une étape ou bien une délégation qui a facilité le succès et aussi je disais qu'il y avait un paquet aussi bien établi donc il ne laisse qu'à re-adapter au contexte national en ajoutant par exemple s'il y a des étapes des échantillages ou des screenings donc en faisant référence de tout ce qui se passe au Rwanda et donc à ce moment-là donc à fait que ce n'est pas que l'État a pu mettre à l'échelle a pu mettre sur le paquet à l'échelle nationale là où 600 fossés national que ce soit privé et publics parce que donc ici que ce soit public et privé sont coordonnées d'une façon stricte avec le ministère de la santé et donc que ce soit privé ou distritte 600 sites de testing sont utilisent maintenant donc le paquet et aussi tu vois dans le cas de COVID la formation n'était pas aussi facile mais en combinant avec les sessions physiques et à distance et donc on a pu former donc presque tous les opérateurs de saisie au niveau du site de testing et aussi former les bien sûr que donc si je dis session physique ça a été fait pour tout ce qui est présent tout ce qui s'était présent au niveau à l'Office de coordination national aussi on utilisait aussi on utilisait aussi les tablettes les téléphones et les ordinateurs donc en fonction si ça soit dans des sessions donc dans des sessions à distance donc à ce moment-là on utilisait les tablettes mais aux formations sanitaires c'était par les ordinateurs il faut noter aussi il faut noter qu'ici le Rwanda dispose dans chaque formation sanitaire la connexion la connexion internet et aussi chaque formation sanitaire est équitée d'une d'une machine déservée à la gestion des données à ce moment-là il y avait qu'huit laboratoires de testing et donc c'est eux qui l'amplissait l'étape de résultat tu vois quand les gens correctent les échangions et aussi l'amplisse aussi la partie demande des examens mais partie concernant les résultats c'était uniquement rempli par les laboratoires ce que je peux noter ici c'est que comme je démontrais ça avec l'image précédente donc l'audi a été supermer l'intégration avec autres systèmes et donc cette fonctionnalité a joué un très grand rôle surtout tu vois dans tous les pays c'est pas comme ça donc tu peux t'y avoir dans un pays là où il n'y a pas ce genre de demandes là il y a un pays donc si je peux dire il n'y a pas d'événements sportifs il n'y a pas de partage d'informations donc tout est géré dans une même instance à ce moment là c'est facile mais avec ici il y avait des demandes des gens qui voulaient exploiter les informations mais à travers l'interface API d'Odys on a pu répondre aux besoins de l'État et aussi l'usage de l'ESMS c'était très impeccable surtout pour notifier aux gens que les résultats sont disponibles et aussi les résultats soi-même et avec tu vois avec les tests de COVID initialement ça a été commencé comme gratuit mais graduellement les personnes ont commencé à payer pour les tests de COVID donc l'État a été bon d'avoir une interface de paiement en ligne que ce soit un voyageur à distance ou bien que ce soit un voyageur que ce soit une personne dans le pays et donc cette interface facilité si tu veux payer en ligne ou bien payer cash c'était sur le site mais si tu veux venir avec ton bordel de paiement donc l'application déjà et sa facilité aussi de créer interoperabilité avec ce système de paiement il y avait aussi un portail web de distribution de certificats et aussi une application qui permet donc de scanner les certificats pour voir l'authenticité des certificats tu vois avec le cas COVID les gens utilisent les certificats pour voyager donc c'est facile donc c'est possible et que les gens soient facilement tentés de falsifier ici c'est pour donc vous donner un aperçu avec l'interface en ligne donc là où les gens peuvent facilement venir et donc avoir l'accès que ce soit au résultat que ce soit au résultat de vaccination que ce soit au résultat donc c'est ça ça a commencé comme une interface de résultat de cas COVID quand la vaccination a commencé donc l'interface a été mis à jour et quand donc l'État a commencé qui donc les gens peuvent facilement réserver ou bien réserver donc avoir des rendez-vous pour faire le testing de cas COVID ils ont aussi ajouté donc cette interface facilitée aux utilisateurs ou bien aux citoyens et d'accéder à n'importe quel service que ce soit vaccination que ce soit test COVID c'est comme ça que donc l'interface le portail de résultat de cas COVID pour accéder aux résultats de cas COVID pendant l'enregistrement d'une personne on enregistre le nom le numéro de téléphone et le système automatiquement donne le code unique c'est avec la combinaison du code unique et le numéro de téléphone que donc les gens peuvent facilement accéder aux résultats donc ça ça a été fait pour s'assurer que les résultats de COVID restent je peux dire individuels sauf si quelqu'un partage son code unique parce que peut-être que les gens peuvent savoir le numéro de téléphone mais c'est rare qu'il peut facilement savoir son code unique parce qu'il est automatiquement généré par l'application d'HIS ça c'est l'une d'interface pour avant on a pensé à créer une application d'HIS qui facilite la génération ou bien qui facilite l'impression des certificats mais ça c'était avant c'était un peu et double le travail ou bien ça contribue aussi aux distributions des virus et à ce moment-là donc après ça l'État on risque à l'ombre cette application parce qu'ici il fallait que les gens reviennent sur les laboratoires on imprime on signe sur le certificat de vaccination non sur le certificat de résultat et il part avec donc tu vois quand tu vas signer on ne sait pas si peut-être il y a un virus donc ça aussi c'était un peu suspect donc l'État a laissé carrément cette application et il a simplement gardé l'interface publique pour que l'individu lui-même ou bien elle-même puisse directement aller là-bas en utilisant son numéro de téléphone le code unique pour imprimer ou bien pour avoir l'accès au résultat mais ça n'empêche pas si tu ne peux pas arriver à voir l'internet tu vas aussi laisser voir les SMS il y a des fois dans les pays où il n'y a pas tout le monde n'a pas la téléphone à ce moment-là donc on préférait utiliser donc on demandait aux personnes de partager un autre téléphone d'une personne peut-être un agent de santé communautaire pour que donc dès que les résultats sont disponibles un agent de santé communautaire peut facilement lui communiquer les résultats donc ça c'est une application à part aussi développée c'était pour assurer l'authenticité l'authenticité des résultats qu'on vit surtout pour les voyageurs pour les passagers qui vont aller à l'extérieur du pays tu vois c'est facile aussi que les gens peuvent être facilement tentés pour avoir donc les faux documents donc cette application est développée pour les services d'immigration pour s'assurer dès qu'une personne arrive à l'aéroport ils vont directement scanner le QR code sur le certificat comme on voit ici il y a un certificat là où il y a pardon là où il y a le nom d'une personne le code unique le genre la date de naissance et la nationalité et si donc ils scannent et ils trouvaient que donc les informations ne correspondent pas aux informations affichées par l'application donc c'est-à-dire que cette application donc c'est-à-dire que cette application n'est pas variable ainsi de suite ici j'aimerais vite partager avec vous donc les avantages comme je le disais donc le module de gestion de COVID c'est un module de gens disponibles il est là donc il peut être utilisé ou bien à adopter par n'importe quel pays et donc c'est gratuit donc on ne peut pas et il y a aussi le réseau qui ira pour faciliter l'installation configuration gratuitement si je peux dire gratuitement mais c'est pas gratuit mais c'est déjà couvert par Gavi et autres partenaires de l'université d'Oslo donc il est très facile à configurer et il simplifie beaucoup les processus de correcte et accélérer donc les services de si je peux dire de tests de COVID donc avec l'ODHS tu peux toujours travailler à whole ring donc en utilisant les tablettes tu peux aussi avoir comme je le disais la flexibilité d'avoir interopérabilité avec autres systèmes donc tu peux aussi avoir la possibilité d'exploiter des possibilités que ce soit web et Android donc si tu as des sites dans des zones rar où la connectivité n'est pas très bonne à ce moment-là donc l'usage des tablettes va faciliter le cas parce que tu peux facilement travailler offline mais aussi avec l'ODHS l'enforce la communication entre les opérateurs donc s'il y a un changement c'est un canevas par exemple à un certain moment vous donc vous trouvez que donc c'est possible de changer un canevas de rapport donc dès que les changements sont faits sur l'interface ils vont directement être disponibles à n'importe qu'un utilisateur que ce soit aux zones rar et aux zones urbaines donc il n'y aura pas de il n'y aura pas de difficulté et aussi avec l'ODHS tu vois comme l'interface est simple à manipuler donc il n'y aura pas aussi nécessité d'avoir les formations additionnelles parce que l'interface s'il y a un changement d'une ou d'une soit variable donc c'est pas un grand chose il faut aussi c'est simple il peut facilement communiquer avec à travers les SMS ou bien l'IMER en utilisant en exploitant donc les groupes des utilisateurs comme défi je voudrais partager avec vous bien sûr pour chaque outil technologique donc il y a des défis même que donc on ne peut pas dire qu'il y a simplement des avantages il y a aussi des défis surtout quand tu vas utiliser les tablettes il faut que tous les tablettes ou bien les résultats ont les crédits internet pour synchroniser les données tu vois les tablettes vont synchroniser peut-être matin et soir et donc pour s'assurer que tous les enregistrés sont synchronisés avec le service central aussi surtout côté tablette s'il y a des variables de type photo la synchronisation avec de ce type de variable de type photo c'est un peu c'est un peu c'est un peu délicat donc il faut s'assurer que ton tablette donc ton tablette prend une photo de petite taille si tu vois avec souvent les tablettes on part des photos des photos de 2 ou 3 mégas donc si tu as enregistré 100 cas 100 personnes tu vas avoir à peu près 200 mégas à synchroniser et donc ça ça peut être affecté par la connectivité dans des zones l'illard aussi pour aller vite aussi avec l'ODHIS c'est très facile de l'utiliser mais c'est pas facile de surveiller les utilisateurs connectés via Android donc tu vois chaque utilisateur il peut facilement dans la synchronisation tu peux avoir une errelle quelconque et tu ne peux pas facilement identifier les pertes données donc qui ça peut t'arriver et aussi l'autre défi que je peux partager c'est un rapport avec ici mes défis c'est surtout côté Android c'est lorsque le serveur donc quand tu entres dans l'application d'utiliser la tablette et que par exemple tu as mal configuré les utilisateurs ce n'est pas facile c'est pas facile d'arrêter ce processus il faut attendre ou bien demander aux administratifs de faire autrement pour s'assurer qu'ils soient reconnecter après donc sinon je vais partager cette slide sur la plateforme vous allez avoir l'accès sur ça mais c'est ça que je vais j'avais pour comme partage je promets s'il y a des questions on peut les accepter tout de suite ou bien les partager par les plateformes partagées merci merci pour les bruits de véhicules qui arrivaient sauf donc je pense pas que c'était pas trop merci non pas du tout merci beaucoup merci beaucoup monsieur Adolphe de Hipswanda merci pour la présentation qu'est-ce qui part ok je disais merci beaucoup Adolphe de Hipswanda pour cette brillante présentation je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données donc merci beaucoup pour cette présentation je vois qu'il est légèrement l'heure mais nous voyons aussi des questions dans le Slack donc je tiens à remercier tous ceux qui ont pris la peine de poser des questions dans le Slack je vais inviter le facilitateur à passer dans le Slack pour répondre à ces questions je pense que ce serait beaucoup beaucoup mieux dans la gestion du temps je vois que déjà ils ont commencé par répondre aux questions je regarde rapidement ok donc je vais laisser peut-être une minute à Ismaël sur une question les autres questions malheureusement nous allons prendre le temps de répondre dans Slack ici afin de respecter le temps imparti pour cette section donc il y avait juste une question de défaut à savoir s'il y a une bonne collaboration et structure entre la structure nationale de gestion de COVID et puis la structure chargée de la gestion du DHS au Mali la même question pour la RDC et puis pour donc nous allons en quelques secondes écouter Ismaël là-dessus et on revient merci merci beaucoup Agno et je remercie aussi les autres présentateurs de la RDC du Rwanda pour la qualité de la présentation aussi les questions et malheureusement on ne peut pas répondre à tout comme Agno l'a dit mais la question du Pôle défaut concerne la bonne coordination et la bonne collaboration effectivement il y a une bonne collaboration parce que le comité technique le comité de coordination est composé de l'ensemble des acteurs comme je le disais dans ma présentation il y a les ministères de la santé il y a les partenaires il y a les universitaires donc c'est à dire de prendre les décisions et aussi concernant les changements si la première structure demande des changements qu'est-ce qu'il faut faire c'était une des mêmes questions qu'il avait posé et il faut savoir que ces changements sont sur la base des besoins que les pays manifestent en fonction de la réalité du contexte et chaque fois que les besoins sont réels la voie adaptée c'est que le directeur général de la santé des légendes publiques fait un écrit signé et envoie ça à l'équipe technique d'ACSU pour la prise en compte donc le d'ACSU n'est pas là comme ça chaque fois qu'on a besoin de faire un changement pour le faire non non une fois qu'il s'est validé par les décideurs et qu'il s'est signé avec des traces palpables donc le comité de technique l'équipe technique rentre en J en ce moment pour faire les modifications je pense avoir répondu à ces deux questions que Paul-Yvan avait posé il y a Adama Diallo aussi qui avait posé les mêmes questions je pense que ça a été plus en compte voilà Agne aussi j'ai eu le temps de répondre à quelques questions aussi de Soumaïla et de Nassan juste en quelques minutes Adama Diallo demandait comment les Maliens comptent gérer le problème de connection internet je voulais dire que la base d'ACSU est utilisée sur toutes les stratégies d'utilisateurs maniens la base agrégée donc pour les trackers c'est souvent si il y a des problèmes d'instabilité de connection les tablettes sont utilisées pour la saisie offline et après ce sera la synchronisation donc souvent il y a des petits problèmes et les tablettes sont là pour essayer de dévager à ces problèmes toujours pour Soumaïla quels sont les dispositifs mis en place pour garantir l'alignement des patients qui veulent se faire vacciner mais ne savent pas s'identifier bon ça c'est une question il faut savoir d'abord qu'il y a des pour la vaccination il y a des centres centriques il y a des stratégies avancées donc si la personne ne peut pas être connue il peut aller dans un centre en un moment où il n'y a pas trop d'affluence donc il reçoit sa dose de vaccins on remplit sa carte et la carte est individuelle c'est personnel donc s'il lui-même ne dit pas aux gens qu'il a été vacciné personne ne le saura mais quand même le remplissage de supports est tout à fait nécessaire et normal parce que ça veut être ce support là que nous pouvons s'y renseigner nous pouvons collecter les informations concernant l'évolution de la situation Nasa avait demandé quelles sont les dispositions prises en compte pour éviter qu'on puisse traquer les numéros de téléphone des patients dans l'utilité DSSO pour le vaccin bon et Nasa ça c'est vraiment important il faut savoir que les données de DSSO sont des données confidentielles et sécurisées tout le monde n'a pas accès à DSSO et une fois qu'on fait la saisie des informations d'une personne personne d'autre n'a accès à ces données et les gens qui ont la faculté ou bien qui ont les droits d'y accéder et aussi il peut y avoir des questions de comportement des agents mais ça c'est une question de comportement du visuel mais globalement DSSO c'est des données sécurisées on ne peut pas donner les numéros des gens par-ci par-là et tout le monde n'a pas accès à l'utilité donc je pense que c'était les quelques questions qui étaient agressées à l'équipe du Mali et les autres collègues du Mali sont en ligne s'il y a des points qu'ils peuvent ajouter au plein d'activités ils peuvent le faire je vous remercie merci beaucoup docteur Ismaël pour ces éclaircissements je pense que vous avez répondu à presque toutes les questions donc comme je l'avais dit nous allons juste après la fin de cette section prendre le temps de répondre aux questions dans Slack donc je tiens à remercier tout le monde pour ces questions je vous remercie je vous remercie